bonjour à tous les amis et bienvenue cette nouvelle vidéo de motors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisque ça sera ni un essai quoi que ce soit d'autre ça va être aujourd'hui du drift avec l'activité easy drift qu'on a testé sur le circuit félix guichard avec une voiture assez particulière puisque ce sera une renault mais pas n'importe quelle renault c'est la renault clio 3 estate motors donc vous allez voir que ça va être assez sympa de drifter avec ce genre de véhicules donc là on a changé les roues on a mis à la place donc est ce que tu peux nous dire ce qu'on a mis à la place alors pourquoi là on a on a mis en place le concept easy drift donc un système de cerclage d'anneaux sur le pneumatique ce qui va nous permettre aujourd'hui de travailler un petit peu une notion de perte d'adhérence et de comprendre un petit peu comment ça se passe lorsque la voiture va partir en aqua planning ou en perte d'adhérence totale d'accord le but aujourd'hui c'est de pouvoir vous montrer que l'on peut le monter ce concept d'anneau sur n'importe quel type de voiture le but c'est de de montrer que sur votre voiture au quotidien vous venez on monte les anneaux sur votre voiture et on va pouvoir apprendre à maîtriser le véhicule avec votre propre véhicule alors premier exercice qu'on va démarrer entre les deux flots ici on va s'élancer première seconde on va bien caler son pied gauche sur le repose pied et arrivé au plot qui est en face de nous on va donner simplement un quart de volant qui va permettre de décrocher la voiture de faire un geste brusque et avec le concept easy drift ça va amplifier le phénomène et on va avoir une sensation de perte d'adhérence totale du véhicule à ce moment là il faudra mettre en place une action pour limiter cette perte d'adhérence c'est tout simplement d'actionner la pédale de frein très fort pour limiter cette perte d'adhérence et s'arrêter le plus rapidement possible donc c'est notre premier atelier on va découvrir ensemble on accélère première seconde une fois qu'on arrive en seconde on accélère et on donne le volant en même temps donc il faut quand même garder un petit peu d'accélérateur tu vois et tu donnes ton coup de volant en même temps tu vas amplifier le phénomène tu vas la partir et après à ce moment là on va travailler la réactivité entre la chaîne d'accélérateur et le frein à l'air tu sens vraiment la voiture à partir si tu anticipes on va amplifier le phénomène et pas faire la réaction la sensation qu'on voudra donc il faut la laisser partir avant d'intervenir je t'ai pas attaché et puis si tu veux ton frein il est trop progressif c'est à dire plus la voiture elle part c'est à dire plus que tu sens qu'elle part on écrase cette pédale de frein travailler les transferts les transferts de masse du véhicule et de comprendre la synchronisation à avoir entre la gestion du volant la pédale d'accélérateur et la pédale de frein d'accord donc c'est un atelier qu'on va le faire en première et on va tout simplement essayer de faire suite entre ces deux plots et travailler le transfert donc on reste en première d'accord on calme bien son pied gauche sur le repose-pied et ensuite on va venir faire du 8 tours derrière le dos et on remonte et voilà ça c'est le 8 et l'exercice à le réaliser bien sûr comme on voit si on fait pas de transfert ou de geste brusque il n'y a rien strictement rien qui se passe maintenant pour le faire on va accélérer doucement lâcher petit coup de volant la voiture elle part et on va venir réaccélérer tout doucement et on réaccélère pour remonter et ainsi de suite et on va essayer de répéter ces actions pour être beaucoup plus précis sur ces transferts de masse de la voiture on est là pour apprendre première première je vais accompagner tes freins c'est pas je freine je lâche non parce que si tu freines tu lâches tu as annulé la maîtrise de ton véhicule on va partir je lâche encore une fois c'est pas simple c'est pas simple on va réaccélérer à fond on va réaccélérer à fond on va réaccélérer à fond lâche les freins les freins on va aller chercher tes freins les freins et les freins les freins les freins Bon vas-y, on va te faire essayer de toi T'as capté le truc ou pas ? Non mais... Je vais voir, il va être intuitif Allez go ! Sous-titres par Juanfrance 10 ans 13 ans 18 ans On va faire le troisième exercice Donc c'est très amusant, restez jusqu'à la fin de la vidéo Parce qu'à la fin on a une petite surprise pour vous On va vous faire gagner C'est plus une surprise si tu le dis ouais c'est vrai voilà restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous faire essayer restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous prévoit une petite surprise à la fin ça va être sympa il ya des choses à gagner Franchement je me suis dit tu as maîtrisé au premier coup de volant après quand j'ai vu les trois quatrièmes coups de volant j'ai compris que tu étais billon aussi Non mais en soi c'est pas compliqué entre les plots donc là comme je le fais Mais bien sûr avec les anneaux et les deux donc ça va exister à droite et à gauche et il faudra métriser ton véhicule une fois qu'on arrive ici entre les quatre plots temps d'arrêt on repasse la première et on repart faire le demi tour de l'autre côté derrière et on remonte et on refait l'exercice dans le sens montant Ok j'ai du coup de volant léger frein maîtrisé, tu vois, on t'accélère, hop, léger frein, tac, je réaccélère, hop, léger frein pour le transfert, et je réaccélère, tu vois, de l'autre, là, un petit coup de volant, tac, je mets les freins, léger frein, et hop, je repars, tu vois, et c'est ce léger frein-là qui fait toute la différence, c'est-à-dire, hop, je la jette, léger frein, je l'emmène, tu restes sur le frein, d'accord, léger, tu vois, et là, j'accélère, hop, je lâche, léger frein, c'est elle qui va me faire pivoter, et quand tu sens qu'il n'y a plus de puissance, c'est à ce moment-là qu'on va venir à accélérer, mais accélérer franchement, parce que si tu accélères progressivement, comme on est sur la fin de la dérive, elle ne repartira pas, j'accélère, je lâche, petit coup de volant, léger frein, j'accélère, j'ai plus de vitesse, je lâche, petit coup de volant, léger frein, j'accélère, je lâche, coup de volant, léger frein, j'accélère, parce qu'on est en montée, je lâche, léger frein, léger, 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 hop, j'accélère, parce que j'aurais plus de... Mais tu vois, je suis à fond, hop, léger frein, tac, hop, j'accélère à fond, hop, j'ai lâche, léger frein, léger, léger, hop, j'accélère, hop, léger frein, tu vois, et là, on va venir se carrer à côté, hop, comme ça. Ah ouais ! Alors, ça va ? Ouais, j'étais bien ! Bon. Donc toi, en fait, de base, toi, tu fais, c'est quoi, tu es formateur, c'est ça ? Alors, effectivement, donc, ça fait 10 ans aujourd'hui que j'ai ouvert mon école de pilotage à La Réunion, au complexe Félix Hichard, avec Félix. J'ai une expérience de karting, donc plusieurs fois je fais de La Réunion de karting, pas mal de compétitions au niveau national, international. J'ai passé mon diplôme, mon BPGEPS en 2008, 2009. Je suis arrivé à La Réunion en 2010, en 2011. J'ai été pilote instructeur chez Renault Sport. Et aujourd'hui, en fait, grâce à l'école, au partenariat qu'on a mis en place et qu'on a développé, je coach pas mal de pilotes pour leur accompagner au plus haut niveau dans le sport automobile, d'accord ? Donc à aujourd'hui, le sport automobile est quand même accessible. Il y a des ouvertures et le but, c'est de pouvoir aujourd'hui, grâce au complexe Félix Hichard, de travailler sur la formation de l'ensemble des métiers autour du sport automobile. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un circuit automobile à La Réunion et de pouvoir, à moindre coût, mettre un pied dans ce milieu de sport automobile. En fonction des objectifs de chacun, on s'adapte. Et ça va même jusqu'à l'accompagnement au-delà de notre île, en fait. Et aujourd'hui, on fait des formations liées à la sécurité routière, à la prévention, au stage de conduite rapide. Le pilotage, c'est pas qu'emmener une voiture à la piloter sur le côté extrême. C'est aussi de se sentir en sécurité, c'est aussi maîtriser son véhicule de tous les jours. On a également des stages de remise en confiance. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont eu de graves accidents et qui ont une frustration de la voiture. Donc à aujourd'hui, on est capable de mettre des stages de remise en confiance, en toute sécurité, et privatiser le circuit pour une personne qui a besoin de se sentir rassurée et de reprendre confiance à la conduite de la voiture. C'est justement la particularité de ce circuit, c'est qu'il n'est pas réservé uniquement aux sportifs ou aux personnes qui ont des voitures sportives, etc. Mais vraiment, l'ensemble des réunionnais peuvent trouver leur compte sur ce circuit. Le circuit, c'est un complexe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs axes d'activité. Qu'est-ce que vous avez d'autre que le circuit en lui-même ? Alors, le circuit, c'est vraiment une partie annexe du complexe. On a un circuit également de karting loisir qui, lui, va nous permettre de faire l'approche avec les plus jeunes. Donc à partir de 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans, on a la possibilité de faire découvrir nos jeunes et découvrir cette discipline, le karting, le sport automobile au plus jeune âge et de les accompagner. Aujourd'hui, on est labellisé École Française de Karting. Donc du coup, on peut faire des formations, des stages, labelliser. On a un plan de formation qui peut les accompagner dès le plus jeune âge. Donc depuis l'âge de 7 ans jusqu'à après se perfectionner dans sa vie au quotidien et quand ils auront le permis. Ok, Cédric, donc là, on a terminé notre initiation au drift avec EasyDrift. Donc c'était super ludique et super amusant. Si quelqu'un veut faire ça, veut se mettre à notre place et faire du EasyDrift, comment ça se passe ? On peut aller directement sur notre page Facebook, complète Faye Guichard. Et puis après, ils auront toutes les informations. Ils peuvent acheter des bons cadeaux en ligne. Ils peuvent vous contacter via le site internet ou via les réseaux sociaux. On reste disponible. Ok, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton accueil sur le complexe. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aussi pour nous apprendre. C'était très ludique et très instructif. Donc voilà, merci beaucoup, c'est vrai. Avec grand plaisir, en tout cas. A très bientôt. Ok les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, nous, on a kiffé l'affaire parce qu'on a vécu de nouvelles sensations. On a découvert quelque chose avec EasyDrift. Merci d'ailleurs à Cédric Chan qui nous a fait cette formation sur cette demi-journée. Qu'on entend d'ailleurs bien derrière. Qu'on entend parfaitement. On va le laisser passer, après tu continueras. Ouais, on va le laisser passer. Allez, dans son jardin. Ok. C'est bon là ce que j'ai dit ou pas déjà ? Pas de montage. Ah merde, on va continuer comme ça ? Ok. Si tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi, mets la cloche, commente, like, partage, pouce bleu, pouce que bleu d'ailleurs. Que pouce bleu. Et puis, on va vous faire gagner, je vous ai dit à rester jusqu'à la fin de la vidéo, on va vous faire gagner deux stages d'initiation EasyDrift avec un moniteur qui va vous faire vivre la même journée que nous. Vous n'aurez peut-être pas la chance de piloter la Clio 3 Estate. En revanche, vous pourrez piloter votre voiture ou les voitures de la flotte EasyDrift sur le circuit Félix Guichard. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes au top. Allez, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada